Bien bonjour à tous, c'est CB Math et bienvenue pour un nouveau Let's Math, Let's Math numéro 24. Et aujourd'hui nous allons aborder un problème de foot. Probabilité qui est tombé au bac 2014 d'Amérique du Nord. Donc un problème orienté pour les terminales S. Bien, allez, c'est parti, je vais laisser maintenant Virginie dire l'énoncé du problème. Une entreprise est spécialisée dans la fabrication de ballons de football. Cette entreprise propose deux tailles de ballons. Une petite taille. Une taille standard. Les trois parties suivantes sont indépendantes. Partie A. Un ballon de football est conforme à la réglementation s'il respecte, suivant sa taille, deux conditions à la fois sur sa masse et sur sa circonférence. En particulier, un ballon de taille standard est conforme à la réglementation lorsque sa masse, exprimée en grammes, appartient à l'intervalle 410. 450 et sa circonférence, exprimée en centimètres, appartient à l'intervalle 68-70. 1. On note X la variable aléatoire qui, à chaque ballon de taille standard choisi au hasard dans l'entreprise, associe sa masse en grammes. On admet que X suit la loi normale d'espérance 430 et d'écart type 10. Déterminer une valeur approchée à 10 puissance moins 3 près de la probabilité que X, soit compris entre 410 et 450. 2. On note Y la variable aléatoire qui, à chaque ballon de taille standard choisi au hasard dans l'entreprise, associe sa circonférence en centimètres. On admet que Y suit la loi normale d'espérance 69 et d'écart type sigma. Déterminer la valeur de sigma, au centième près, sachant que 97% des ballons de taille standard ont une circonférence conforme à la réglementation. On pourra utiliser le résultat suivant, lorsque Z est une variable aléatoire, qui suit la loi normale centre et réduite alors probabilité, que Z soit compris entre moins bêta et bêta, est égal à 0,97, pour bêta approximativement égal à 2,17. Partie B. L'entreprise affirme que 98% de ses ballons de taille standard, sont conformes à la réglementation. Un contrôle est alors réalisé sur un échantillon de 250 ballons de taille standard. Il est constaté que 233 d'entre eux sont conformes à la réglementation. Le résultat de ce contrôle remet-il en question, l'affirmation de l'entreprise ? Justifier la réponse, on pourra utiliser l'intervalle de fluctuation. Partie C. L'entreprise produit 40% des ballons de football de petite taille, et 60% de ballons de taille standard. On admet que 2% des ballons de petite taille, et 5% des ballons de taille standard, ne sont pas conformes à la réglementation. On choisit un ballon au hasard dans l'entreprise. On considère les événements. A. Le ballon de football est de petite taille. B. Le ballon de football est de taille standard. C. Le ballon de football est conforme à la réglementation, et c'est par l'événement contraire de C. 1. Représentez cette expérience aléatoire à l'aide d'un arbre de probabilité. 2. Calculez la probabilité que le ballon de football, soit de petite taille et soit conforme à la réglementation. 3. Montrez que la probabilité de l'événement C, est égale à 0,962. 4. Le ballon de football choisi, n'est pas conforme à la réglementation. Quelle est la probabilité que ce ballon soit de petite taille ? On arrondira le résultat à 10 puissance moins de 3 près. Partie A. On note X, la variable aléatoire qui a chaque ballon de taille standard choisie au hasard de l'entreprise à ce système à 100 grammes. X suit la loi normale d'espérance 430 et d'écart type 10. Et donc on va déterminer à 10 moins 3 près la probabilité que P soit compris entre 410 et 450. P entre 410 et 450. Alors on va noter N, la variable aléatoire suivante, donc X moins 430 sur l'écart type 10. Donc on sait que N suit la loi normale de paramètre 0,1. Donc c'est la loi normale centrée réduite. Donc P, 410, que X soit compris entre 410 et 450, on peut le transformer ainsi. Donc X moins 430 sur 10. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On retrange 410 à 430 et on divise par 10. De même, 450 moins 430 sur 10. Ce qui nous donne P, la probabilité que N soit compris entre moins 2 et 2. Donc on veut calculer la probabilité que N soit compris entre moins 2 et 2. Alors, si on fait un graphique ici, N est représenté, donc sa courbe de densité est représentée par la courbe en cloche, la courbe de l'os. On veut savoir quelle est la probabilité que N soit compris entre moins 2 et 2. Donc ça va être cette R ici, en rouge. Très bien. Alors, ensuite, pour calculer la probabilité, c'est cette probabilité-là. Donc, c'est égal à P que N soit inférieur à moins 2, moins la probabilité que N soit inférieur à moins 2. Donc cette probabilité-là, moins cette probabilité-là. Mais la probabilité que N soit inférieur à moins 2, c'est aussi égal à la probabilité que N soit supérieur à 2, ou supérieur strict à 2. Mais ce qui ne change rien, parce que comme c'est une loi à densité, la probabilité que N soit supérieur strict à 2 est égale à la probabilité que N soit supérieur ou supérieur à 2. Donc, au total, ça nous fait 1 moins, ou plutôt, 2 fois P de N inférieur strict à 2, moins 1. Ou encore, donc, si on regarde une table de loi normale, on obtient que P de N inférieur ou égal à 2, c'est égal aussi à 2 fois 0,9772 moins 1. Ce qui est à peu près égal à 0,954. Donc, 0,954. Donc, la probabilité que X soit compris entre 410 et 450, la probabilité que X soit compris entre 410 et 450, c'est à peu près égal à 0,954. Donc, 0,954. Deuxième question. On note Y, la loi, la variable aléatoire qui, à chaque ballon de stade standard, choisit sa circunférence. On a ceci, sa circunférence. Y suit la loi normale de Descartes-type 69 Sigma. Et on veut déterminer Sigma tel que si, que 97% des ballons de taille standard ont une circunférence conforme à la réglementation. Donc, ils ont une circunférence conforme. Les ballons ont une circunférence conforme si la circunférence est comprise entre 68 et 70. Donc, on va poser Z est égal à Y moins 69 sur Sigma. Z suit, bien entendu, la loi normale, 0,1. Donc, la loi normale réduite sans très réduite. Donc, 68 inférieure ou égal à Y, inférieure ou égal à 70. C'est équivaut à, donc, moins 1, inférieure à Y moins 69, inférieure ou égal à 1. Ou encore, on divise par Sigma. Sigma étant différent de 0. Donc, ça nous fait Y moins 69 sur Sigma, et compris entre moins 1 sur Sigma, 1 sur Sigma. Et donc, comme Y moins 69 sur Sigma est égal à Z, on peut dire moins 1 sur Sigma, inférieure ou égal à Z, inférieure ou égal à 1 sur Sigma. Maintenant, on calcule, donc, la probabilité que Y soit compris entre 68 et 70. C'est égal aussi, probabilité que moins 1 sur Sigma, inférieure ou égal à Z, inférieure ou égal à 1 sur Sigma. Alors, bien entendu, cette probabilité doit être égale à 0. Alors, donc, cette probabilité doit être égale à 0.97. C'est seulement si, donc, cette probabilité doit être égale à 0 sur 97. Donc, ça, si on pose 1 sur Sigma est égal à Beta, on a probabilité de moins Beta, inférieure ou égal à Z, inférieure ou égal à Beta, inférieure ou égal à 97. On utilise le résultat. Probabilité de moins B, moins Beta, inférieure ou égal à Z, inférieure ou égal à Beta, inférieure ou égal à 0.97. Si et seulement si, Beta est à peu près égale à 2.17. Donc, Beta est à peu près égale à 2.17. Si et seulement si, 1 sur Sigma est égal à 2.17. Donc, si 1 sur Sigma est égal à 2.17, Sigma est à peu près égale à 0.05. Donc, partie B, donc là, on affirme que 98% des ballons de standard sont conformes et on prend un échantillon. Donc, on va voir si le résultat de ce contrôle affirme ou désaffirme la proposition de l'entreprise. Donc, pour cela, on va utiliser l'intervalle de fluctuation. On pose F, c'est fréquence de ballon conforme, bien entendu, ballon de taille standard conforme à la réglementation. Donc, pour voir si l'échantillonnage est de bonne taille, on doit contrôler certaines conditions. Donc, par exemple, il faut que, donc les conditions à contrôler sont N doit être supérieur ou égal à 30, Np doit être supérieur ou égal à 5 et N1-P, donc N fois 1-P, c'est supérieur ou égal à 5. Donc, l'échantillon étant égal à 250, donc c'est bon. Donc, N est supérieur à 30. N fois P, c'est 250 fois 0,98, donc c'est égal à peu près à 245. Donc, Np supérieur ou égal à 5 et N1-P, c'est égal à 250 fois 0,02, c'est égal à 5. Donc, les trois conditions sont vérifiées. Donc, I, l'intervalle de fluctuation au seuil de 95%, est définie par P-1,96 racine de P1-P sur racine de N. Et P plus 1,96 racine de P1-P sur racine de N. Donc, voilà l'intervalle de fluctuation, P étant la probabilité, donc 0,98, et N, c'est la taille de l'échantillon, donc 250. Donc, I est égal à 0,98 moins 1,96 racine de 0,98 fois 0,02 sur racine de 250. Et 0,98 plus 1,96 racine de 0,98 fois 0,02 sur racine de 250. Après calcul, on obtient I à peu près égal à 0,962 et 0,998. Bien entendu, la fréquence observée, c'est 233 sur 250, à peu près égale à 0,932. Et 0,932 n'appartient pas à l'intervalle de fluctuation. Donc, c'est-à-dire qu'on ne peut pas confirmer l'affirmation de l'entreprise. Bien entendu, on a 5% de chance de se tromper, donc c'est-à-dire qu'on a 5% de chance que cette affirmation soit vraie par rapport à cet échantillon de 250 ballons. Partie C, un peu de probabilité pure. Alors, représenter cette expérience à la toit, donc bien entendu, A c'est le ballon de foot et de petite taille, B est le ballon de foot standard, et C est le ballon de foot et conforme à l'alimentation. Donc, première partie de cet arbre, A et B, donc réalisation du événement A et réalisation de l'événement B. Donc, réalisation de l'événement A, probabilité 0,4, réalisation de l'événement B, probabilité 0,6. Ensuite, on dit qu'il y a 2% de ballons qui sont non conformes à la réglementation. Donc, ici, 0,2, et donc ici, 0,98. Ici, C et C var, et pour les tailles standards, il y a 5% de non réglementaires et donc 84% de réglementaires. Alors, calcule la probabilité que le ballon de foot soit de petite taille et soit conforme à la réglementation. Donc, probabilité que A est C, donc probabilité de A inter C, c'est égal à probabilité de A fois probabilité de C, sachant A. Donc, c'est aussi égal à probabilité de A fois la probabilité contraire, donc P de C bar, sachant A. On a la probabilité de A, c'est 0,4, et la probabilité de C bar, sachant A, c'est 0,02. Donc, 0,4 fois 0,98, c'est égal à 0,391. Donc, voilà pour la question 2. Probabilité que le ballon de foot soit de petite taille et soit conforme à la réglementation, c'est égal à 0,392. Ensuite, on veut montrer que la probabilité de l'événement C, c'est égal à 0,962. Donc, probabilité de l'événement C, c'est égal à P de A inter C plus P de A bar inter C. C'est donc égal à P de A fois P de C, sachant A, plus P de A bar fois P de C, sachant A bar. Donc, c'est égal à 0,4 fois 0,98, plus 0,6, fois 0,95. Donc, c'est égal à 0,970. Voilà pour probabilité de C. Ensuite, le ballon de foot choisi n'est pas conforme à la réglementation. Quelle est la probabilité que ce ballon soit de petite taille ? Donc, on veut savoir P de A, sachant C bar. Donc, c'est P de C bar inter A sur P de C bar. Bien entendu, on a calculé P de C à la question précédente, donc on va l'utiliser. Et P de C bar inter A, c'est P de A fois P de C bar, sachant A. Donc, c'est égal à 0,4 fois 0,02 sur 1, moins 0,962. Ou encore, donc si on le calcule, on obtient 0,211 à 10, moins 3 près. Donc, la probabilité qu'un ballon de foot choisi n'est pas conforme à la réglementation et, donc, sachant cela, quelle est la probabilité qu'il soit de petite taille ? La probabilité est donc 0,211. Bien, voilà pour le problème. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez poster un commentaire en bas de la vidéo. Et si vous voulez suivre l'actualité de la chaîne CdMath, vous pouvez vous y abonner. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine.